Le Parti républicain est actuellement dominé par Donald Trump qui veut se présenter aux élections de novembre 2024 après avoir perdu en 2021 face à Joe Biden qui, de son côté, se prépare à abriguer un second mandat comme président des États-Unis avec le Parti démocrate. Voyons les points de vue de chaque parti sur les principaux enjeux de société aux États-Unis afin de comprendre les façons de penser de ces deux groupes politiques qui dominent les élections américaines depuis plus de 100 ans. Le Parti démocrate prône un gouvernement fort et adopte une approche plus progressiste dans son interaction avec la population. Les démocrates sont généralement plus libéraux dans leur vision des droits des citoyens. Le Parti républicain croit en un gouvernement plus limité et moins contrôlant. Les républicains adoptent généralement une approche plus conservatrice pour la plupart des droits des citoyens. Ils soutiennent fortement le droit individuel des citoyens à prendre des décisions par eux-mêmes et non à leur imposer des décisions. Les démocrates supportent généralement une politique pro-choix permettant aux femmes de prendre leurs propres décisions en matière d'avortement. Ils croient que le choix de l'avortement doit être pris par la femme en consultation avec son médecin sans interférence gouvernementale. Les républicains soutiennent généralement une politique pro-vie qui s'oppose à l'avortement. Ils mettent l'accent sur la promotion d'alternatives à l'avortement, comme par exemple donner naissance à l'enfant pour ensuite le mettre en adoption. Ils croient que la vie humaine commence dès la conception et donc que l'avortement est moralement inacceptable. Les démocrates soutiennent des politiques qui restreignent la capacité du droit de porter une arme à feu des citoyens et soutiennent des mesures strictes pour le contrôle de celles-ci en souvenant que cela va réduire la violence par arme à feu et augmenter la sécurité publique. Généralement, ils s'opposent au droit de porter des armes dissimulées ou concealed weapons en anglais dans les lieux publics. Les républicains veulent limiter le nombre de restrictions sur le contrôle des armes et défendent fermement le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis qui stipule, entre autres, que tout citoyen américain a le droit de détenir des armes. Ils s'opposent à la plupart des nouvelles restrictions sur les armes à feu en affirmant que de telles mesures punissent les propriétaires d'armes respectueux de la loi et n'ont qu'un impact minime sur la criminalité. Et vous, que pensez-vous du slogan des défenseurs des armes à feu qui dit « Guns don't kill people, people kill people » qui a surtout été popularisé par la NRA, l'un des lobbies les plus puissants des États-Unis? Laissez-moi savoir en commentaire. En termes d'immigration, les démocrates prônent des réformes qui incluent un chemin plus rapide vers la citoyenneté américaine pour les immigrants sans-papiers. Ils prônent également, selon leurs mots, des politiques plus humanitaires pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Les républicains souhaitent des politiques d'immigration plus strictes pour réduire l'immigration illégale et une sécurité renforcée aux frontières, notamment avec la construction de barrières physiques. Ils ont également déjà mentionné vouloir des politiques d'immigration basées, en grande partie, sur le mérite. Le MPI estime qu'il y avait environ 11,2 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis en 2021, une augmentation de 200 000 depuis 2019. Du côté militaire, les démocrates préconisent une utilisation plus prudente de la force militaire et centrent leur stratégie sur des alliances internationales et la diplomatie pour résoudre les conflits et obtenir la paix. Ils soutiennent une réduction progressive des dépenses militaires. Les républicains centrent leur stratégie militaire sur le maintien d'une armée forte pour protéger les États-Unis et sur des alliances militaires comme les démocrates, mais également sur des interventions à l'étranger quand nécessaire pour maintenir la sécurité nationale. Ils soutiennent une forte augmentation des dépenses militaires. Et justement, celles des États-Unis se sont élevées jusqu'à 916 milliards de dollars américains en 2023. Les démocrates soutiennent l'intervention du gouvernement dans l'économie pour réguler les entreprises et protéger les consommateurs et prônent des politiques économiques qui réduisent les inégalités de revenus des individus. Ils favorisent des investissements publics dans l'infrastructure, l'éducation et la recherche pour simuler la croissance. Les républicains préconisent un marché libre avec moins de régulation pour les entreprises afin d'encourager la croissance économique. Ils soutiennent le capitalisme ainsi que l'entrepreneuriat et pensent que chaque Américain devrait avoir l'opportunité de créer son propre commerce. Les démocrates favorisent une fiscalité progressive, c'est-à-dire un système où les impôts d'une personne augmentent à mesure que ses revenus augmentent afin de faire payer les riches un plus gros pourcentage de leurs revenus. Ils soutiennent également des impôts plus élevés sur les grandes entreprises. Ces impôts élevés seraient une contribution des riches au financement des services publics et aux infrastructures. Les républicains préfèrent de faibles impôts pour les riches et pour les entreprises, car ils estiment que des impôts moins élevés stimulent l'investissement, la création d'emplois et la croissance économique en général. Les démocrates reconnaissent le changement climatique comme une menace majeure et donc prônent des mesures politiques fortes pour y faire face, comme des régulations strictes envers les entreprises et des investissements dans les énergies renouvelables. Les républicains sont généralement sceptiques quant à l'impact humain sur le réchauffement climatique. Ils préfèrent moins de régulations environnementales envers les entreprises afin de ne pas entraver la croissance économique. Ils n'ont pas de problème et même favorisent parfois l'exploitation des ressources énergétiques dites polluantes comme le charbon et le pétrole. Les démocrates veulent davantage de programmes de services sociaux financés par le gouvernement afin de fournir des services dans le domaine de la santé, de l'éducation et des aides sociales. Ils veulent également garantir que tous les citoyens puissent payer leurs dépenses de santé et soutiennent des programmes comme le Medicare et le Obamacare. Les républicains préfèrent un gouvernement avec moins d'intervention dans les services sociaux. En effet, ils soutiennent le maintien du secteur privé des soins de santé, ce qui signifie que les citoyens ont le choix du fournisseur de soins de santé auxquels ils souhaitent recourir. Les compagnies sont donc en concurrence les unes avec les autres, ce qui crée des soins de santé abordables pour la population. Historiquement, malgré certaines divisions, les démocrates ont généralement soutenu le mariage entre personnes du même sexe, mais depuis le début du 21e siècle, le parti a progressivement adopté une position plus inclusive sur les droits LGBTQ+, le parti soutenant désormais clairement le mariage entre personnes du même sexe et demandant que tous les couples aient les mêmes droits et protections que les unions hétérosexuelles. Historiquement, les républicains ont soutenu la définition traditionnelle du mariage comme étant entre un homme et une femme. Cette position est basée, entre autres, sur des convictions religieuses et culturelles conservatrices. Bien que certains membres du parti aient évolué sur cette question, une majorité du parti républicain s'est opposée à la légalisation du mariage homosexuel et a soutenu des mesures pour le restreindre. Par exemple, le parti a souvent soutenu des amendements constitutionnels au niveau des États pour définir le mariage comme une union entre un homme et une femme. L'origine de l'âne comme symbole du parti démocrate remonte à la campagne présidentielle du démocrate Andrew Jackson en 1828, dans laquelle ses opposants politiques l'ont surnommé « jackass », un autre mot pour désigner « âne ». Plutôt que de se vexer, Jackson a rajouté l'animal sur ses affiches de campagne électorale pour finalement remporter l'élection. L'origine de l'éléphant comme logo du parti républicain remonte à la guerre civile lorsqu'il apparaît dans un journal militant en faveur de la campagne présidentielle du premier président républicain, Abraham Lincoln. Voir l'éléphant était une expression utilisée par les soldats signifiant « engager le combat ». Saviez-vous que c'est d'ailleurs Lincoln et le parti républicain qui ont joué un rôle crucial dans l'abolition de l'esclavage aux États-Unis ? Le bleu est la couleur des démocrates et le rouge est celle des républicains. Les candidats qui représentent chaque parti portent souvent ces couleurs lors des jours importants comme lors de débats ou le jour des élections. Parmi les démocrates marquants au cours de l'histoire, il y a notamment eu Franklin Roosevelt, John F. Kennedy et Barack Obama. Et parmi les républicains, il y a eu Ronald Reagan, George W. Bush et Donald Trump. Et vous, qui pensez-vous qui va remporter les élections de novembre 2024 ? Laissez-moi savoir en commentaire. Merci énormément de votre écoute.